Jeunesse toujours, à Pape était cette fois après son succès l'année dernière, la Rockstar Esports Championship 2024 a une nouvelle fois réuni le gratin local du jeu vidéo. Plus de 200 fans se sont inscrits sur différentes disciplines avant une grande finale prévue le 4 octobre. Ce week-end, les spécialistes du football sur petit écran avaient chaussé leur manette pour s'affronter devant la caméra de notre journaliste Nicolas Pérez, lui-même ancienne gloire du Pia FIFA Club. Près d'une cinquantaine de gamers ont participé ce week-end à la deuxième Rockstar Esports Championship, dédiée cette fois aux fans de football. Pendant tout le mois, ces virtuoses du joystick made in Feynois s'affronteront sur plusieurs jeux vidéo avant la grande finale. Toutes les semaines, pendant le mois de septembre, il y a des phases de qualification qui vont élire les deux meilleurs de chaque discipline. Et les deux meilleurs se retrouveront le 4 octobre à la présidence pour avoir un match qui décidera de qui est le champion. Armés de leurs manettes de tout style, ces athlètes 3.0 souhaitent atteindre le haut niveau à l'image du Danois Anders Vergang, sacré champion du monde 2024. Chaque match, une erreur, elle est fatale, donc c'est plus un jeu aujourd'hui, même si tout le monde passe du bon temps, parce qu'on a toujours ce cadre du jeu vidéo. Mais il y a quand même à la clé 150 000 francs pour chaque gagnant, donc il y en a pour qui ça change quand même beaucoup leur quotidien et ils sont très motivés. Des outsiders que le champion local et vainqueur de la précédente édition prend très au sérieux. Le niveau est pas mal, il y a beaucoup de concurrents cette année, comparé à l'année dernière, mais ça va, ça joue quand même. Il y a du niveau. J'espère garder ton titre. Ah oui, c'est le but, demain venu de Popeno, c'est le but de garder mon titre encore cette année. A l'échelle mondiale, le e-sport génère environ 156 milliards de chiffres d'affaires pour 3 milliards de joueurs. La Polynésie pourrait défier ce petit monde avec le potentiel de joueurs déjà identifiés. Il y a Jonas Heifara-Sheng Sen de Street Fighter 6. Il est parmi le top 3 océanien. Si le pays nous soutient, nous pourrons développer cette catégorie particulière de sport d'élite. Et c'est notre objectif de pouvoir représenter la Polynésie française sur des compétitions internationales. Rendez-vous donc le 4 octobre prochain sous le chapiteau de la présidence pour connaître les grands vainqueurs. Ils se partageront 1,5 million de francs de prix.